D'après l'ONU aujourd'hui, nous accueillons le 8 milliardième, la 8 milliardième personne sur Terre. Là, aujourd'hui même, bienvenue à toi, petit être, dans le monde merveilleux de la vie. Tu verras, ici-bas, ce n'est que joie et merveillement de chaque instant. Si tu es né en Inde, bientôt tu n'auras plus d'eau. Si tu es né en Afrique, bientôt tu feras la guerre pour manger. Et si tu es né en France, Christine Anne de Queen vient de changer le nom pour la troisième fois. Il.L ne sait plus où il.L en est, et nous aussi. Alors, bonne chance, mon petit.L. Enfin, 8 milliards, peut-être que d'ici soir, on sera 7 999 999 000. Rapport à Joe Biden qui, à tout moment, peut flanquer. Oui, parce que, dis donc, on le perd un petit peu plus chaque jour. Vendredi, en visite au Cambodge, il a quand même regardé droit dans les yeux le premier ministre cambodgien. Et il lui a dit, je suis heureux d'être en Colombie. C'est à quoi le ministre cambodgien lui a répondu, moi, je suis très heureux de recevoir Jacob et Delafont. Un rapport aux dents couleur bidets qui se tape Jojo la frite. Ah non, mais la gueule du peuple cambodgien quand après il leur a dit, oh, c'est marrant, dis donc, vos grains de café, ils sont blancs et tout fins. Mr. President, c'est du riz. Ah bon, bah c'est pas grave. Servez-moi une tasse, mais sans sucre. Allez, c'est bien, va les sucrer, tes fraises. Bon, si tout va bien, il devrait rencontrer ses prochains jours le président chinois, Xin Jinping. Ne lui dites rien, il est persuadé de rencontrer le président chilien, on verra s'il veut la différence. Joe Biden, en fait, c'est comme le Made in China, ça tombe en panne tout de suite. Bon, sinon en France, le musée Mayol à Paris réserve des créneaux de visite aux naturistes. Je sais pas si pour y aller, il faudra se faire le Mayol. En tout cas, c'est très sympa de voir des statues tout nues. On va pouvoir faire l'hélicoptère en duo avec le David de Michel-Ange. Les musées ont quand même bien changé. Entre les activistes qui balancent de la purée et les visiteurs à poil, qui se gourpent pas quand même parce qu'on peut se prendre de la mousseline sur les parties. Ça va te mettre les patates dans un état. Moi, j'aime bien l'ambiance dans les musées. T'as vu, tout le monde chuchote tout le temps. C'est vrai que c'est rare qu'un guide de musée soit là. Eh, big up pour Matisse ! Non, tu vois, là, c'est plutôt... Oh, c'est beau tout ça, c'est de qui ça ? C'est Rodin, c'est le penseur. Oh, c'est magnifique. Et ça, c'est de qui ça ? Philippe, c'est le détecteur de fumée. C'est quand même ? Oui, avouez souvent que dans les musées, on n'y connaît rien, mais on fait semblant. Tiens, tu sais à quoi reconnaît un maso ? Quand il se met nu devant la Vénus de Milo en espérant qu'elle vienne le caresser. Enfin, pour finir, on a appris hier que le petit-fils de Louis Vuitton a été cambriolé la nuit dernière. Eh oui, et les voleurs se sont fait la malle.